Bonjour tout le monde, désolé d'avoir été absent pendant quasiment un mois. Vous avez été nombreux à remarquer que j'étais plus présent sur les autres médias que sur le mien. C'est vrai que j'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interventions publiques, que ce soit en émission, en radio ou en conférence, et je suis maintenant de retour. Voilà, après une petite période qui s'est aussi cumulée au fait que depuis maintenant un mois, j'ai vraiment officiellement une entreprise et non plus une auto-entreprise, ce qui était une modification nécessaire pour ces projets qui devaient être ceux de la rentrée et qui sont finalement un petit peu décalés au mois de décembre, parce que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je vous souhaite un très bon épisode, un épisode plus long que d'habitude. Ça devait être trois épisodes, mais je les ai fusionnés. C'est pour ça que je change de fringue à plusieurs moments, vous le verrez. Néanmoins, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à l'écrire. J'ai écrit beaucoup plus que ce qui sort, même, mais j'ai coupé pour essayer vraiment de garder ce qui me plaisait le plus. Je vous donne rendez-vous normalement dans quelques jours pour une vidéo justement de présentation de ce projet que j'ai décidé de monter pour 2023. Je vous souhaite un excellent épisode. Et là, ça y est, je suis de retour. À part TVL le lundi, techniquement, je ne prends plus rien. Là, voilà, je suis à fond présent. Bon épisode à tous. Je ne suis pas content. Il y a la Corse qui est championne de France. Oui, la Corse est championne de France. Je ne vous parle pas de foot, j'en ai rien à carrer. Non, selon une étude très sérieuse, la Corse serait la championne de France de la corruption. On commence donc cet épisode par une bonne nouvelle. Après 200 ans à ne pas savoir quoi en foot de cette île, on a enfin trouvé. Maison de retraite pour député LRM. Je suis désolé, je propose, je préfère ça que de les voir prendre des initiatives tout seuls, à l'image de Christophe Castaner, qui vient d'être nommé président, tenez-vous bien, du tunnel du Mont-Blanc, à la surprise générale et pourtant incompréhensible, puisqu'il avait dit mot pour mot, il y a une semaine, je me verrais bien président du tunnel du Mont-Blanc. Merde. Non, mais attends, putain, d'un moment, je veux dire, ok, je veux bien qu'il y ait pantouflage, mais à un moment, il faut que vous ayez un minimum de rapport avec le boulot demandé. Qu'est-ce que tu y connais en tunnel, Christophe ? Mais tu n'y connais rien en tunnel ! À part en tunnel médiatique pendant une semaine quand tu te fais serrer au Macumba avec ta secrétaire. Mais à part ça, tu y connais que dalle, on est d'accord. Et deuxièmement, comment ça tu te verrais bien ? Tu te verrais bien ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que maintenant, non seulement les mecs sont pantouflés, mais en plus, ils ont le droit de choisir la paire. Donc du coup, petit résumé rapide de l'état de notre vie démocratique depuis quelques mois. Jean Castex a donc été nommé PDG de la RATP, Christophe Castaner, président du Conseil du Mont-Blanc. Amélie de Montcanin a été catapultée à l'OCDE pour un salaire net de 10 000 euros par mois. Alors là-dessus, je n'étais pas contre au départ, à condition bien sûr que le catapultage soit au sens propre. Et enfin, Luc Rémont nommé à la tête d'EDF. Ah vache ! Ça commence à faire pas mal là, vous ne trouvez pas ? Non mais je veux dire pour Macron. Après, le Macron boxeur, le Macron pompier, le Macron sous-marinier, le Macron pilote de chasse, le Macron technicien EDF, le Macron ouvrier, le Macron fromager, le Macron cycliste, le Macron footballeur, le Macron soignant, le Macron tennisman. Nous avons maintenant donc le Macron agent de circulation. Excusez-moi, mais au vu du nombre de gens à qui il fait traverser la rue. Et du coup, on comprend pourquoi Olivier Véran nous a dit il y a quelques jours 18 mois pour trouver du boulot, c'est largement suffisant en France. Oui, mais pas pour tout le monde ! En tout cas, il y a une casquette que Macron n'a pas, c'est le Macron démocrate. Celui-là, j'attends de le voir, à l'image d'ailleurs de son parti, qui a, pas inventé, mais repris une forme de parasitage démocratique, l'obstruction, en déposant des centaines d'amendements inutiles pour empêcher Émeric Caron de proposer sa loi d'interdiction de la corrida en France. Technique d'ailleurs qu'ils reprochaient eux-mêmes à la France insoumise à la fin du précédent quinquennat. Applaudissez, soyez fiers de vous. Je tiens à rassurer celles et ceux qui nous écoutent. Ce qui vient de se passer aujourd'hui n'est pas une fin. On est un peu à la télé, madame. Sachez qu'on nous regarde. Sachez que les Français peuvent voir ce qui se passe dans cet hémicycle et je les invite à regarder ce qui se passe ici. Applaudissements Journalistes, oui. C'est un métier honteux, c'est ça que vous voulez dire ? C'est une invective pour vous ? Non, s'il vous plaît. Député, député qui essaye de faire passer des lois pour le bien des Français et pour également le bien du vivant. On ne s'adresse pas directement à monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une fin, mais ce n'est qu'un début. Bravo mon Émeric, ça c'est de la détermination politique. Il faut continuer le combat, exactement, ou plutôt les combats d'ailleurs. Parce qu'on aura beau leur reprocher ce qu'on veut, à la NUPES, au moins ils se battent. Attends, ils sont sur tous les fronts. Émeric Caron qui se bat contre la corrida, Sandrine Rousseau qui se bat contre les barbecues, Clément Tillotin qui se bat contre les cravates, Louis Boyard qui se bat contre Cyril Hanouna, Adrien Quatennens qui se bat contre sa femme. Non, je suis désolé, ils sont présents. Quant à La République En Marche, pour ceux qui vont nous dire « Ouais, mais c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait à l'Assemblée, machin, c'est pas démocratique. » Attendez, stop, je ne sais pas si vous mesurez la chance que vous avez de vivre dans une vraie démocratie. Vous préféreriez vivre dans un État terroriste, c'est ça, comme la Russie ? Ah si, la Russie est officiellement les fiches de W d'il y a 20 piges, c'est honteux, ça. Vous pouvez au moins laisser ce pauvre Joe Biden proposer ses éléments de langage. Oui, ok, d'accord, c'est vrai, c'est pas évident, ok, je vous l'accorde. Mais c'est quoi la prochaine étape, du coup ? On va avoir Papandiaï, je sais ça, qui va débouler à l'ONU avec une fiole de pisse et qui va nous dire « À l'intérieur de ce flacon, il y a le fake news, il y a le fake news. » Si je lâche, tout le monde est désinformé. Ça ne vous dirait pas d'y aller mollo sur la connerie et la corruption, juste deux secondes, qu'on s'habitue, parce que, non mais je ne sais pas, je demande si c'est normal ou pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec Agnès Pannier-Runacher, par exemple. Et une révélation qui pourrait se révéler embarrassante pour Agnès Pannier-Runacher. Selon un média en ligne Disclose, les enfants de la ministre de la Transition énergétique sont associés d'une société appartenant à leur grand-père, donc le père de la ministre, qui s'appelle Jean-Michel Runacher. Jacques Serret avec nous, bonjour Jacques. Bonjour. C'est une société liée à des paradis fiscaux ? Oui, les enfants d'Agnès Pannier-Runacher ont reçu environ un million d'euros en actions de leur grand-père, selon Disclose, un patrimoine qui proviendrait d'après cette investigation de fonds spéculatifs installés dans le Delaware, en Irlande et à Guernesey, et dans lequel Perenco, le numéro 2 du pétrole en France, détenait aussi des investissements. Sauf que voilà, Agnès Pannier-Runacher n'a jamais fait mention de ce patrimoine dans ses déclarations d'intérêts. Ok, non, là j'en peux plus. Non, mais on va mettre fin de seconde au brouhaha médiatique et tenter donc d'expliciter, de décrire les faits. C'est comme ça que d'ailleurs, en humour, on crée l'absurde, mais qu'en politique, on crée la fraude fiscale. Je vais donc compter l'ensemble des circonstances aggravantes du dossier. Nous avons donc une ministre d'Emmanuel Macron. Si, c'est une circonstance aggravant, pour bosser avec Macronard, il ne faut pas avoir d'âme. Donc, je suis désolé, je la compte. Donc, on a une ministre du gouvernement Macron, de la transition écologique, en l'occurrence, qui sera plus tard, on le verra, une circonstance aggravant, qui s'est donc rendue coupable, a priori, de faits de népotisme et de fraude fiscale, qui reposent sur la dissimulation de multiples conflits d'intérêts, avec des sociétés exerçant dans le domaine de l'énergie, je rappelle, c'est son ministère, et qui ont la double particularité pour beaucoup d'entre elles, d'être à la fois les plus polluantes de la planète et les plus moralement douteuses du point de vue de la fiscalité. Parmi ces entreprises, figurent en particulier une entreprise familiale, puisqu'elle a été créée par le père d'Agnès Pannier-Runacher, qui est accessoirement l'ancienne, mais toujours, même aujourd'hui, une des grandes figures du secteur pétrolier en France et dans le monde. Cette société a trois actionnaires, qui sont les enfants mineurs, putain, d'Agnès Pannier-Runacher, et dispose d'un capital de plus d'un million d'euros. Non, ça, c'est pas un problème, mais qui serait malheureusement, le hasard, la chance, intégralement déposée dans un putain de paradis fiscal. L'ensemble de ces revenus n'a bien évidemment pas été déclaré par Agnès Pannier-Runacher à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, ce qui la rend donc coupable à plusieurs reprises à minima par omission de fausses déclarations. Le tout dans le but de constituer de façon illégale un patrimoine familial reposant sur l'industrie fossile et on en revient au début de la queue du Miquet, secteur dans lequel elle est censée avoir du coup une impartialité qu'elle ne peut pas avoir. Je n'ai pas assez de doigts sur mes mains. Est-ce que c'est normal que dans les 12 secondes qui viennent de s'écouler, il y ait plus d'infractions à la loi que dans la totalité de House of Cards ? Et le pire dans l'histoire, c'est que la moitié de l'équipe n'est pas condamnable puisque c'est les gosses mineurs d'Agnès Pannier-Runaché visiblement. Le plus dramatique, c'est que je me dis que si ça se trouve pour une fois, Emmanuel Macron va prendre des mesures pour condamner l'acte. Si, il va avoir le culot de le faire. Il va débouler devant les Français, il va dire « Françaises, Français, je suis absolument choqué par cette manœuvre de fraude fiscale et voilà pourquoi ces trois actionnaires mineurs qui, comme vous le savez, ne peuvent pas être condamnés par la loi, seront, tenez-vous bien, privés de PS5 pour Noël. Elle dénonce, tenez-vous bien, des accusations graves et calomnieuses. Des yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. Sans déconner, elle nous prend pour des cons. Hein ? De quoi, c'était pas elle ? Oui, non, mais si, je sais. Non, mais c'est parce que j'ai eu la flemme, en vrai. Enfin, je veux dire, c'est quasiment la même affaire, c'est la même défense. On sait tous pertinemment que ça finira pareil. Donc, je veux dire, pourquoi je m'emmerderais à aller chercher des encercs alors que j'ai ce qu'ils font en stock ? Non, mais je suis sérieux. Moi, je pense qu'il y a des chances que ça finisse pareil. Je pense qu'elle va prendre très très cher, moi, Agnès Pannier-Runacher. Il l'a dit, Olivier Véran. Ah si, il l'a dit. Il a dit, il n'y a pas lieu de penser que la place d'Agnès Pannier-Runacher est menacée. Mais c'est pas bon, Agnès. Ben, c'est Olivier Véreux. C'est le mec qui nous avait quand même dit qu'il n'y avait pas lieu de penser qu'on serait tous vaccinés, qu'il n'y avait pas lieu de penser qu'il faudrait confiner la population, qu'il n'y avait pas lieu de penser que le conflit avec Poutine dégénérerait, qu'il n'y avait pas lieu de penser que les loyers augmenteraient, qu'il n'y avait pas lieu de penser que le prix de l'énergie serait lourdement impacté et qu'il n'y avait pas lieu de penser que l'Océan Viking accosterait en France. En général, quand il dit qu'il n'y a pas lieu de penser, Olivier, c'est que ça ne sent pas bon pour ton fion. Je serai toi, je commencerai à Chimou. D'ailleurs, puisqu'on en a parlé de cette affaire d'Océan Viking, Olivier Véran s'est exprimé aussi sur le sujet. L'Océan Viking, ce bateau de migrants qui est accosté au Club Med, qui ne sont pas d'ailleurs des vrais Vikings, non, je précise, non, pas pour vous, pour Gérald Darmanin. L'autre, il a une sérieuse tendance à se gourer de buveurs de thé. Il voit des Celtes et des Anglo-Normands partout. Donc, si tu veux, l'autre, s'il a fait une partie d'Assassin's Creed Valha en trop sur son temps libre, c'est-à-dire toute sa vie, à peu près, l'autre, il est peut-être qu'il est en train de se dire qu'il y a des mecs avec des casques à cornes qui sont dans les toboggans aquatiques. Donc, non, ce ne sont pas des vrais Vikings, Gérald. Ce sont des vrais êtres humains, par contre, dont Olivier Véran a dit qu'il n'y avait pas lieu de penser qu'ils iraient en France. Pour une raison simple, c'est qu'ils avaient vocation à accoster en Italie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Non, pas pour les migrants. Non, là, ils sont à la piscine. Non, je te parle pour le fournasse. Le député du RN, parce qu'il a été condamné pour le... Alors, je sais, au départ, il y avait de l'affect. C'est vrai que le nom est agressif. Fournasse, tu vois. Moitié fournasse, moitié nasse. En plus, avec un sticker RN, ça fait peur. Il y a un projet politique entre Mario Bros et Castaner. Donc, tu n'as pas envie. Mais, quand on enlève l'affect, OK ? Les propos qu'il a dit, le mec, là, il a dit qu'il retourne en Afrique. Oui, en parlant du bateau. Vos gueules, il y a des migrants dedans. Donc, voilà. Il a dit, donc, en gros, en substance, il faut que ces migrants aillent dans un autre pays. Voilà. Et là, donc, on a Olivier Véreux qui vient de nous dire que ces migrants avaient vocation à aller dans un autre pays. Pourquoi il y en a un qui est condamné ? Je n'ai pas compris l'histoire. Du coup, quand on enlève l'affect, mais non, parce que c'est parce que d'un côté, c'est l'Afrique et de l'autre côté, c'est l'Italie. C'est ça. Quand il y a des pizzas, ça va. Quelles sont les règles du jeu ? Mais non, mais parce que là, c'est plus compliqué que la V9 de Warhammer 40 000. J'y bite rien. Il y a trop de sous-règles. À un moment, je suis désolé, les copains, putain, on n'a peut-être pas le même maillot, mais on a la même passion. Donc, si on a envie de jouer ensemble et de discuter un petit peu, il faut que ce soit les mêmes règles pour tout le monde. Quand tu regardes un match de rugby, il n'y a pas qu'une des deux équipes qui a le droit au drop et aux pénalités, de bordel de merde. Et ce double standard, c'est tout le temps, putain, comme avec Darmanin, qui nous a sorti récemment qu'il ne faisait pas le lien entre délinquance et immigration. Tu es sûr de ton script ? Darmanin, tu ne fais pas le lien entre délinquance et immigration. Tu as l'extrait ? Je ne fais pas de lien entre immigration et délinquance, mais ce serait absurde de ne pas... Ah, tu vois, je me disais, il y avait un truc en deuxième mi-temps, ce n'était pas possible. Constater la réalité telle qu'elle est, c'est qu'une partie des étrangers dans les grandes métropoles commettent l'essentiel, la moitié, plus de la moitié en tout cas, des actes de délinquance et c'est souvent des multirécidivistes. Putain, non, mais Gérald, tu... Ok, alors déjà, disclaimer, parce que c'est important, parce que sur YouTube, on est obligé, c'est dans les CGU. Ne réalisez pas cette cascade chez vous. Elle a été faite par un professionnel, d'accord ? Voilà, donc non, non, mais les gens vont se blesser, Gérald, des grands écarts comme ça, ce n'est pas possible. Là, ce ne sont plus des risques de claquage, c'est des risques de fractures ouvertes. Tu as plus de 40 ans, Gérald, il serait temps de choisir une ligne politique, quand même, à un moment, parce que c'est putonnable. Quant à toi, Olivier, est-ce que tu pourrais fermer ta gueule, s'il te plaît ? Parce qu'il y en a marre. En plus de ça, tu te permets de parler à la place des gens en permanence, c'est insupportable. Oui, il a dit, là, Olivier Véran, les Français ne veulent pas d'une dissolution. Putain, enfin une bonne nouvelle ! Ah, ben, ça veut dire que Macron va dissoudre ! Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu une vraie, quand même. Ben, si, si. Les Français ne veulent pas d'une dissolution. Quand les Français ne veulent pas d'un truc, Macron le fait. Donc, c'est... Ah, tu voulais dire l'inverse, Olivier ? Ah ben, non, mais je suis désolé, au bout d'un moment, je viens d'entrer... Ok, d'accord, t'as décidé de t'occuper de la com', mais il faudrait commencer à comprendre un minimum comment marche l'esprit pervers de ton patron, qui est, excuse-moi de te le rappeler encore une fois, un putain de sadique dont l'existence entière est tourné vers l'objectif de faire chier les Français. Tu vois ce que je veux dire de les affamer, de les éborgner, de les insulter, de les expulser. Bon, un peu moins vrai pour les expulsions puisque, encore une fois, une bonne nouvelle, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu. Effectivement, là, c'est le début de la trêve hivernale, donc pendant une durée de 5 mois, les locataires ne pourront pas être expulsés. Petit rappel de la rédaction, néanmoins, en ce qui concerne les locataires de Matignon et de l'Elysée, ce passe-droit est valable toute l'année. Donc, Olivier, est-ce que tu pourrais commencer, s'il te plaît, au lieu de parler à la place des gens, essayer de te mettre un petit peu à leur place et tu verrais que leur quotidien n'est pas évident. Le pays se barre en couilles méchant, là, Olivier. Les gens se font justice eux-mêmes, c'est du n'importe quoi, à l'image, d'ailleurs, de ce père de famille qui a décidé de passer à tabac tout seul, comme ça, l'agresseur sexuel de sa fille de 6 ans. Non, mais c'est pas possible, ça, on ne se fait pas justice soi-même, sinon, c'est la fin de l'État de droit. Donc, je suis désolé, une démocratie, ce n'est pas se faire justice soi-même, c'est faire confiance à Gérald Darmanin. Je sais, ce n'est pas facile parce qu'il ne fait pas grand-chose. Comment ça, il passe la seconde ? Ah, il a des projets, là ? Ben, raison de plus ! Policier augmenté, drone et visioplinte, le plan de Darmanin pour 2027 ! 2026, c'est après-demain, 2027 ! Une sieste ? Tu te réveilles, tu te fais vengeance, enfin, dans les cadres de l'État de droit. Par contre, Gérald, il y a un truc qui m'a fait tiquer, je n'ai pas compris. C'est quoi un policier augmenté ? Non, je te jure, ça ne sonne vénèrement pas bien. C'est un policier augmenté, augmenté, ils n'étaient pas bien, les normaux ? Non, je demande, parce que, ah si, moi, je les ai croisés en vrai, j'ai les jaunes, ils étaient bien, ils étaient solides, de la belle charpenterie, franchement, il y a eu du contact humain, il y a eu de la chaleur, enfin, de la chaleur, non, il y a eu de la chaleur, de l'acier, du Kevlar et de la chaleur, mais franchement, ils étaient bien. Vous les faites passer niveau 2, ok, super, mais je suppose qu'il y a le loot qui va avec. Ah oui, visiblement, il est légendaire en plus, le loot. Bon, vos drones, on ne va pas paniquer, parce que, ok, vous faites élire par des pigeons, mais vous faites aussi défoncer par des goélands. Donc, voilà, je pense que tant que vous n'aurez pas réglé le problème, ça ne servira à rien de miser là-dessus. Et la visioplinthe, si, ça va chier, je pense, chez les agresseurs sexuels, si, attention, je vais faire ma visioplinthe. Si, ça peut, ça fait un peu slogan. Il faudrait faire combo avec un numéro vert pour être sûr vraiment que ça les arrête. Non, mais en vrai, ça aurait pu être une bonne idée, sauf que comme d'hab, vous n'allez mettre ni les moyens, ni les effectifs, voilà, un l'un impliquant l'autre. En règle générale, de toute façon, ça servira à que dalle. Donc, voilà, quand on voit ce que Gérald Darmanin, il a de prévu pour nous, comment il s'occupe de nous, je veux dire, c'est pas la peine de se faire justice soi-même. Surtout que ça ne s'arrête pas là, parce qu'en plus, Gérald, il pense ses projets d'avenir, bah, 2027, donc, à partir du réel. Et ça, c'est important. Par exemple, il observe à chaque fois qu'il se passe un truc, tu sais, toutes les fois où il n'agit pas, et il tire des conclusions, comme à Lyon. En complément des moyens de l'État qui ont été très considérablement renforcés, camoulox, il est indispensable que le maire de Lyon s'engage pour la sécurité des Lyonnais, plus de policiers municipaux et de caméras sont indispensables. Lyon compte trois fois moins de caméras que Marseille. Ah, tu vois, je le savais pas. Fun fact. Tu vois, j'aime bien apprendre des trucs, j'aime bien ça chez Darmanin. Mais le rapport avec le sujet, par contre, il y en a... Hein ? Comment ça, il y en a un ? L'insécurité... Oui, Non. Attends. Tu me dis que là, pour faire la promotion des caméras de surveillance, tu viens de citer Marseille comme un exemple de lutte réussie contre la délinquance ? Tu sers à rien, putain. Mais tu sers tellement à rien, Gérald. Allô, on te paye, il va falloir se sortir les doigts du cul. D'accord ? Tu n'as pas été utile politiquement depuis le mois d'octobre. Ça fait quand même beaucoup au vu de ton salaire. Si, octobre, si, le 8, il avait été bien le 8. Non, le tweet, il est propre là. Je veux dire, ah non, moi j'ai trouvé ça très bien moi. Non, je m'en bats les couilles de la fête. Non, ce qui donne la date, ben oui, mais c'est pratique. Tu travailles le matin, tu as la tête dans le cul, tu prends ton téléphone, ah Twitter, on est le 8, merci Gérald. Tu vois, voilà, là, il y a une fonction pratique. Ça vaut peut-être pas ton salaire, mais il y a une fonction pratique. Bon, par contre, si tu as visé au niveau de ta contribution à la société plus haut que horloge parlante ou calendrier, là, je pense que tu as légèrement surestimé tes compétences. Surtout en plus, pour nous faire une politique de merde, excuse-moi, parce que non seulement tu te comportes comme un facho, mais tu ne sais pas être facho correctement, tu ne fais rien, tu t'es, enfin, c'est hallucinant, tiens, regarde, ces agressions à Lyon, par exemple, le mec, il y a eu 15 délinquants, il décide d'en arrêter un et de l'expulser. C'est le seul mec qui n'avait rien fait. C'est un migrant qui passait par là, par hasard, mais c'est forcément plus facile de t'en prendre au plus petit. Ben voilà, en plus, c'est honteux, c'est minable, c'est pathétique et c'est lâche, Gérald. Quand est-ce que tu pourras commencer à comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance de naître dans le bon pays et c'est pas de leur faute ? Tiens, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de gymnastique du Brésil a été condamné à 109 ans et 8 mois de prison, j'adore les peines comme ça, pour le viol de 4 athlètes dont au moins une mineure. Tu vois ? Le mec, il serait né en France, il serait ministre des sports aujourd'hui. J'ai de la compassion pour ce pauvre garçon. Sans compter tous ceux qui sont contraints de vivre dans un espace géographique qui n'est pas fait pour eux, tu vois ? Imagine, t'es un prolo dans la ville gérée par Balkany, c'est compliqué. Enfin, c'était compliqué parce que c'est vrai que maintenant, il n'y a plus. Mais tiens, d'ailleurs, elle devient quoi ? La permanence de Balkany à le Valois Pérat, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? C'est une épicerie asiatique maintenant ? Oh putain ! La revanche sociale de grinderie. Comme quoi la France, c'est aussi un pays où l'ascenseur social, des fois, il fonctionne et je trouve que c'est bien de le rappeler. Même quand ça concerne des gens qu'on n'aime pas d'ailleurs, François Bayrou par exemple, on se fout de sa gueule tout le temps parce qu'il est con et qu'il est un escroc. Mais au départ, il était bègue, un handicap, niveau handicap plus, 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 plus. Il n'aurait jamais pu exercer une fonction oratoire devant des gens. Eh bien si, sa passion pour la politique fait qu'il a réussi aujourd'hui à s'exprimer comme n'importe qui et qu'il est allé au bout et même au-delà de ce qu'il aurait pu faire en fait. Comment ça, il y a encore de la marge ? Non, il n'y a pas de marge, c'est François Bayrou, il est allé au bout là quand même, c'est déjà limite du miracle. Hein ? Il n'est pas d'accord ? Vous êtes prêt quoi ? J'ai toujours été prêt. J'ai déjà été candidat trois fois, qu'est-ce que vous m'en racontez ? Attends, candidat trois fois à quoi là ? T'es prêt à quoi là, François ? Bayrou, candidat et président, pourquoi pas ? Mais président de quoi, putain ? L'association des amicales, des joueurs de pétanque du Bouchonnois, dites-nous ! Vous voyez bien ce que vous cherchez ? Mitterrand a succédé à un jeune président ? Mais ne lui donne pas l'idée ! Mais ne lui donne pas l'idée ! Vous pouvez succéder à un jeune président ? Ça peut tout à fait arriver, mais ça n'est pas ça la question. Vous traitez de ces sujets, pardon, ne prenez pas mal ce que je vais dire. mais parce qu'on arrive à la fin. Vous traitez de ces sujets d'un ton léger. Oui, mais c'est normal François, qu'il ait un ton léger ici. Mais parce que c'est toi, qu'il faut le prendre sur le ton de la blague, tu ne seras jamais président, Fonfant ! C'est pas possible ! C'est parce que parce que parce que... Oui, bah tu veux, tu veux, mais nous on ne veut pas ! Voilà ! Et puis c'est important comme question, parce qu'entre tes ambitions personnelles et le réel, il y a un truc en fait en termes de dire, ça s'appelle l'élection. Une formalité, un jeu à gratter, je te l'accorde. Mais il faut quand même avoir un minimum, tu vois, à miser au départ. Et toi, je suis désolé de te le dire, mais tu n'as pas ce qu'il faut François. Et même avec beaucoup d'amour, même avec beaucoup de Marine Le Pen au second tour, même avec beaucoup de BFM TV, ce qui va sortir de la campagne, ça verra pas le bureau de l'Elysée. Vous traitez de ces sujets d'un ton léger ? Pas du tout. Et moi pas. Parce que, peut-être, je suis trop inquiet. Ah bah ça, tu m'étonnes que t'es inquiet, mon salaud ! Bah t'as quand même, croche, 6 ou 5, 6 à faire au cul, toi ! Donc, bah non, l'immunité dans ton... Ah bah c'est important, l'immunité de la fonction pour toi. Donc oui, je comprends qu'effectivement, au vu de tes ennuis judiciaires, tu sois légèrement inquiet. Oui, ça je te le conseille. Pour une fois, il a dit la vérité. Donc là, c'est plus possible de devoir dire que tu te sens prêt à être... Putain, c'est pas la bonne insert. Je t'ai dit, tu mets... Quand je te mets le script, tu as un lien, tu le mets, et au moment où je dis le truc, tu mets le lien. Là, c'est pas le bon article. C'est... Comment ça, c'est le bon article ? Présidentiel 2027, François Baerou, juge déplacé et ridicule, les rumeurs sur sa candidature. Déplacé, déplacé et ridicule. Mais putain, mais c'est toi qui viens de le dire. Mais il est con ce mec. C'est... Comment ça ? Déplacé. Tu as dit, je suis prêt. Et maintenant, tu dis, qui a dit ça ? Mais toi ! C'est... Putain, t'as changé d'avis tellement vite. Tu l'adresses de la page. C'est encore marqué que t'es candidat. Putain de bordel de merde. Et c'est... C'est incroyable. Le mec est tellement une girouette politiquement qu'il est obligé de niquer sa propre campagne. Il faut qu'il trahisse quelque chose. Si, il n'y a rien, c'est lui. Tu vas te faire du mal, François. Après, c'est comme avec Bruno Le Maire. On ne va pas jouer les surprises. On avait été prévenus. Cette bonne vieille Simone Veil nous avait déjà expliqué il y a bien longtemps tout le bien qu'on était en droit de penser de Fanfan. Ah tiens, d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de Simone Veil, t'es allé voir le film ou pas ? Hein ? Non, moi, j'ai pas été... Toi non plus ? T'as été au parc ? Je m'en fous. Tu peux répondre des trucs qui ont un rapport avec la question... C'est chiant. Je viens dans les épisodes, c'est chiant, ça c'est bien au parc Simone Veil quand t'as les images ? Ouais, ouais, si tu veux, ouais. Il y a un truc qui me dérange. J'arriverai pas à dire. J'aime pas. Je crois que c'est la typo. C'est dégueulasse. Ça fait très rétro. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait très vieillot, tu sais. On a l'impression que c'est un truc de... Oh ! Mais putain, non ! Mais c'est pas vrai. Vous avez pas fait ça. Vous avez fait... Mais non, mais avec le zgui-gui-gui au-dessus, mais c'est marqué, c'est signé. Oui, c'est évident. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est dit, le chef de projet ? C'est thématique ? Non, mais c'est pas possible, là ! Ou alors, c'est encore le stagiaire de BFM TV, ça doit être un adolescent de 15 ans, de rester bloqué dans un humour de 2007 qu'il a pas connu, qui s'est occupé du projet, ou comment ça se passe ? Rassurez-moi, au moins vous êtes pas en train de nous teaser le next step de la sobriété subie. Après, moi je suis pas forcément contre la sobriété subie. Comme disait mes jaquets, ça vaut pas plus cher de bien manger. Donc on a pas besoin d'avoir des millions de trucs pour avoir une vie heureuse et épanouie, et une vie longue surtout. Moi j'ai vis jusqu'à 200 ans avec des gestes simples, alors, hein, bah si, j'ai boit de la bière, je lis des livres, et je suis pas pro-ukrainien, donc voilà. Bah si, mais putain, voilà, mais parce que vous ne lisez pas les publications scientifiques, hein, bande de complotistes ! Pourquoi vous refusez d'être d'ététique ? Faut être d'ététique un peu, faut s'intéresser aux publications scientifiques. Et les publications scientifiques vont dans mon sens, bien sûr, donc, voilà, on va faire un petit peu d'éducation citoyenne, parce que visiblement, il y en a besoin. Donc, étude récente, numéro 1, lire des livres permettrait d'augmenter l'espérance de vie. Ah, voilà, plus tu lis, plus tu vis longtemps. La rédaction de GSPC, en profite d'ailleurs pour souhaiter, bah, des condoléances par avance à la famille de Nadine Morano, qui à mon avis, ne devrait plus en avoir pour très très longtemps. C'est déjà un miracle, qu'elle est tenue si longtemps. Deuxième point, donc, très important, boire de la bière, parce que boire de la bière, nouvelle étude récente, permet, eh bien, de limiter, voire d'empêcher le développement de la maladie d'Alzheimer. Il y a bien plus, il n'y a plus d'Alzheimer. Du coup, il nous a vraiment pris pour des cons. Bah, Jean-Louis Borloo, ça fait 20 ans qu'il nous dit, ah, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus. Si, si, tu te souviens très bien. Et troisième petite astuce rapide pour vivre le plus longtemps possible, ne pas être pro-ukrainien, bien évidemment. Mais non, mais vous n'avez pas lu l'étude. Celle qui nous explique clairement ce qui est en train de se passer dans le monde. Allô ? Les intellectuels ukrainiens et pro-ukrainiens ou qu'ils soient dans le monde, sont actuellement en danger de mort. Allô ? Allô ? Bernard, tu peux sortir de ta cachette, Bernard ? Non, tu ne crains rien du tout. Ils ont dit intellectuel, putain, vas-y, voilà, dégage, tire-toi, embarque tes tags. Oh, c'est pas grave Bernard, on se passera de toi, on n'a plus besoin maintenant, il y a des nouveaux intellectuels, des grands philosophes 2.0, comme Cyril Hanouna, oui, qui s'est pris le bec avec un autre grand intellectuel, Louis Boyard. Ils se sont engueulés très fort. Enfin, surtout Cyril Hanouna, il s'est engueulé très fort parce qu'il l'a traité de tous les noms. C'est un festival. Tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici ? Tu viens foutre ici. Je pense que Bolloré t'as donné de l'argent parce que t'es chroniqueur ici. Est-ce que t'es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 155 minutes parce qu'il a déforesté ? T'es venu ici pour faire le malin, en fait. Non, non, non. Tu es en train de dire à un député qu'il n'a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec est propriétaire de la chaîne. T'as le droit de le dire. Non, mais redescends de droit à étage, Louis Boyard. T'es été député, t'es été chroniqueur ici, donc calme-toi. Pourquoi tu viens ? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur ? Pourquoi t'es venu ? Et ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici ? Et d'être chroniqueur ? Ah bah ça, on avait remarqué, Cyril. Oh putain, la France qui résume tout. Non, mais ça va, je plaisante. On a compris que t'étais pas raciste. Non, non, personne ne pense que t'es raciste, Cyril. T'inquiète. Oh là là, c'est le dernier truc qu'on pense de toi, on a compris, tout va très bien. Non, par contre, on est d'accord que tu concéderas, par contre, un minima, un léger côté de salle d'ambiance. Bonsoir, alors, président, on doit dire président. T'es député, t'es été chroniqueur ici, donc calme-toi. Bonsoir. C'est pas le même bonsoir qu'avant. Mais arrête de dire à un élu, arrête de te la raconter. Avant, il faisait pas ces bonsoirs-là. C'est toi, il est responsable. C'est un abouti. Un espèce d'abouti. Allez, tais-toi. C'est votre délire, hein ? Physiquement ? Toi, t'es une merde. Toi, t'es une merde. Elle vous plaît, physiquement ? Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. On dit souvent que vous êtes le beau gosse du parti aussi. Avec Julia Oudoul aussi. C'est un as. C'est votre style de femme ou pas ? Je me rends pas les couilles que tu sois élu, moi. Moi, je suis pour le respect aussi des institutions, parce que s'il n'y a plus de respect des institutions, là, c'est l'anarchie. Je me rends pas les couilles que tu sois élu, moi. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cyril Hanoula n'est pas un lâche. Non, c'est un homme d'autocritique qui s'efforce, comme le dit si bien Finkielkraut, sa seule bonne citation, donc j'aime bien la dropper, qui s'efforce chaque jour de penser contre lui-même. Et quand il a vu que ça dégénérait, il a organisé un débat public et objectif sur ce qui s'était passé. Vous n'avez pas du tout arrivé, vu arriver le, entre guillemets, le piège. Parce que c'était un piège. Il était juste venu pour faire un buzz. Moi, je pense que tout est prémédité, tout est calculé, tout est pensé, il n'y a rien qui est mystérieux. Il est arrivé comme une grenade dégoupillée et il a été immédiatement insultant et agressif. Il vient ici, il a croqué pendant deux ans, il connaît parfaitement le système. Ce jeune garçon est arrivé, tu l'aimes bien, tu l'as fait démarrer ici, il a commencé ici, il était un petit peu dans l'équipe. Quand on se sent trahi par un ami, forcément, on s'énerve. C'est quelqu'un à qui vous avez fait confiance, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Pour moi, vous avez été débordé par vos états d'âme. Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un que vous aimez, vous l'avez dit. On est marre de ces gens qui viennent s'essuyer les pieds sur TPMP pour faire bonne figure, surtout quand ces personnes étaient intervenants dans cette émission, étaient chroniqueurs dans cette émission. Vous l'avez médiatisé et rendu le célèbre. Il a été élu, je le redis, grâce à vous. Jamais moi, on m'a dit quoi que ce soit. Évidemment vous, jamais monsieur Bolloré, jamais personne ne m'a dit tais-toi, on ne dit pas ça. Quand tu attaques Bolloré, c'est combien d'emplois Bolloré ? Alors, est-ce que vous avez déjà vu un niveau d'objectivité et de pluralisme pareil ? Donc tout ça va terminer en procès et Cyril Hanouna se fait déglinguer par tout le monde. Heureusement, soyez rassurés, il reste quand même des gens pour le défendre ce bon vieux Cyril, à l'image de Yann Moix, qui s'en est violemment pris à Louis Boyard. Il a dit qu'il n'était pas quelqu'un de très cultivé. Louis Boyard n'est pas quelqu'un de très intelligent, pour dire les choses. Il n'est pas du tout antipathique, ce n'est pas quelqu'un de très brillant, ce n'est pas quelqu'un de très profond, cultivé et ce n'est pas quelqu'un de très intelligent. C'est méchant, c'est méchant Yann. Je croyais que tu étais de gauche. On ne parle pas comme ça des gens. Oui, effectivement, il est jeune, d'accord. Oui, à 20 ans, il dit il est du shit et il n'avait pas la chance comme toi d'être écrivain. Dans une revue révisionniste d'extrême droite lue par 70 Pequeno en France. Mais ce n'est pas grave ça. Il faut lui laisser une chance de devenir Victor Hugo. Quant à toi, Bolloré, il va falloir commencer à penser aux autres un minimum. Non, pas aux êtres humains, je parle de tes autres médias, à ceux que tu détiens. Non, mais je sais, ok, t'as foutu les trois quarts de ton pognon sur Cyril Hanoula parce que c'est ton fer de lance en matière de connerie. Ok, mais tu peux quand même leur laisser deux, trois piécettes à tous les autres médias que tu possèdes. Je veux dire, ils n'ont plus un rond, t'as vidé les caisses. Là, chez Europe 1, ça atteint des niveaux catastrophiques. Même le mec qui fait les miniatures, visiblement, vous l'avez viré. Après, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que même si la fonction politique a été extrêmement décrédibilisée aujourd'hui, il reste quand même des intellectuels et des artistes pour avoir des vraies prises de position tranchées, courageuses, des gens qui vont sur les plateaux de télévision pour dénoncer toutes ces inégalités, toutes ces dangers, toutes ces choses qui nous menacent dans ce siècle. À l'image de François de Cluzet qui nous a livré un brillant plaidoyer pour la connerie. Par contre, François, il faut finir les phrases. Non, mais t'as voulu trop placer en une minute dix-sept. Donc, d'habitude, je coupe pour commenter, mais là, je peux pas, en fait, parce que je préfère vous le laisser nature. Voilà, préparez-vous, détendez-vous des épaules. Une minute dix-sept de pure démagogie. Il faut ouvrir sa gueule. Et souvent, dès lors qu'on est privilégié, on se dit tout va bien, après moi, le déluge. J'ai toujours eu besoin de, je sais pas, les minorités. Parce que je me dis que j'ai beaucoup de chance d'être né comme je suis né, je fais partie de la majorité. Et que c'est mon devoir, un peu, d'ouvrir ma gueule. Il y a des choses qui... Par exemple, le complotisme, c'est quelque chose qui ne peut pas me laisser... Vous dites que c'est les collabos d'aujourd'hui, les complotistes ? Il me semble, il me semble. En tout cas, ils nous foutent dans une humeur de doute. Regardez ce qui s'est passé avec les antivax, avec tout ça. Après, on voit comment ça bouge. C'en est presque à devenir à faire des spectacles avec des antisémites. Enfin, je veux dire, ça remet en cause les attaques de New York. Enfin, c'est pas possible. Enfin, il y a eu 3000 morts. Enfin, quand même, c'est 3000 fois la personne qui dit ça. Donc oui, il y a une forme de collaboration d'un pays en paix. On se met à douter et puis ils ont une influence. Donc, je crois qu'il faut faire très attention. Même moi, qui dis quand même beaucoup de conneries, je me dois de faire attention à ce que je dis. Oh là là, vous avez vu comment ça fait plaisir de voir des gens engagés comme ça ? Ah, il est très engagé. Trop engagé. T'en as placé trop, là. Ça n'a aucun sens. Tu n'as même pas le temps de finir tes phrases tellement tu veux placer de mots-clés. On n'est pas à pyramide. Surtout que c'est beau de dire, mais il est complotiste. Aujourd'hui, monsieur, elle est complotiste. Il y a des complots. Il y a des complots. C'est une réalité politique au bout d'un moment. Et non seulement ces connards le font exprès de nous entuber, mais en plus, ils nous font du spoil. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier et ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. A mon sens, l'humanité va se diviser en trois catégories. Les nomades de luxe qui disposeront de tous les outils de la liberté dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions. Ils auront tous les moyens du mouvement absolu déracinés, le libre. Mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. A l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montent la vie des nomades de luxe et qui à la télé se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas s'en être. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, la France est dans un état économique catastrophique mais soyez rassurés après plusieurs semaines d'attente. Enfin, ça y est, Bruno Le Maire est de retour. Consommation, les prix de l'énergie sur le marché européen sont anormaux, délirants et dangereux pour notre économie. Fustige Bruno Le Maire ! Yes ! Il fustige ! Ça y est, il fustigeait plus... Il refustige ! C'est bien ça ! Ah, j'ai eu peur parce que... Je sais pas ! Non, c'est bien ! Là, il a compris. J'ai réveillé Bruno Le Maire. Il a compris qu'il y avait des problèmes dans le fonctionnement de l'économie néolibérale. Là, il fustige. Oh, Adam Smith ! On revoit tout ! On revoit tout ! Demain, sur mon bureau, 9h ! Non, il est bien, il est en forme ! Sauf que c'est pas toi qui décide, connard ! Bruno, arrête de faire des trucs, de fustiger, de pas fustiger, ça revient au même puisque de toute façon, tu n'as pas de pouvoir de décision. Même porter un col roulé, t'as pas pu. T'as dit, je vais mettre des cols roulés, il faut que les Français fassent comme moi. Le lendemain, c'est ce que je veux, je m'habille comme... Eh ben, j'ai décidé ! Ben oui, non, tu t'habilles justement pas comme t'as décidé. Si t'es obligé de rétropédaler, c'est parce qu'on le sait, toi et moi, tu n'as même pas le droit de choisir comment tu t'habilles. J'en suis sûr. Je suis une marionnette, Bruno. C'est le président, il t'a dit, regarde-moi dans les yeux, Bruno, et dis-moi que tu as le droit, professionnellement, dans ton contrat de travail, de choisir la température de tes locaux. Tu n'as pas le droit. On le sait pertinemment, toi et moi, Bruno. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, Bruno, tu ne vas pas avoir froid. Ben non, déjà, parce que tu n'es jamais au bureau, et puis en plus de ça, la couque, ça réchauffe. Mais je veux dire, je suis quand même emmerdé à titre personnel de te voir, comme ça, te faire humilier. Si, j'ai de la compassion pour toi, Bruno. On ne te laisse pas réaliser tes rêves les plus simples, comme mettre un col roulé, quand même, ce n'est pas possible, ça. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi, mon pauvre garçon ? Je te propose un compromis. La corde au cou. Je ne suis pas content. Sous-titrage ST' 501